Dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire, EPI précisément intitulé Devoir de mémoire, les classes de 3e du Collège de la Maîtrise ont travaillé autour du thème De la déportation, pour en parler j'ai Amandine Fritsch, professeure d'art plastique au Collège de la Maîtrise Et à vos côtés se trouve Julie Delalande chargée des publics au musée de l'abbaye à Saint-Claude C'est l'interdisciplinarité qui est au cœur de l'enseignement, c'est vraiment de croiser les disciplines Pour montrer à des élèves qu'un sujet peut être traité dans différentes disciplines Et appelle à une réflexion, en tout cas croisée, puis à une ouverture Donc ça pour le pays, en tout cas ma vision de le pays La classe l'œuvre, en fait, à l'occasion de la nuit des musées Chaque année, les ministères de l'éducation nationale et de la culture et de la communication En fait, lance un dispositif qui s'appelle la classe l'œuvre Dont le but, en fait, le but pédagogique Est de proposer un travail en partenariat entre un lieu culturel, un musée Et un établissement scolaire ou des établissements scolaires Le but, le musée choisit une œuvre parmi ses collections Et propose un projet à des établissements scolaires autour de cette œuvre Afin que les élèves s'approprient à la fois l'œuvre de la collection Mais également le lieu culturel Où elle est exposée Où cette œuvre est exposée Et par ce projet, proposer une restitution au tout public De la nuit des musées Mais également en amont de la nuit des musées Comme c'est le cas cette année Avec une restitution aujourd'hui, vendredi 19 mai Et le but, c'est quelque part que ces élèves deviennent médiateurs d'un soir C'est-à-dire qu'ils transmettent un message sur cette œuvre Aux visiteurs de la nuit des musées Amandine Fritsch, professeure d'art plastique Vous êtes un peu le porte-parole des différents professeurs et des élèves Qui ont évolué autour de ce projet En quoi ce projet, l'œuvre, l'élève et votre EPI ont pu se retrouver ? Nous on est parti effectivement avec mes autres collègues Madame Masson, professeure d'histoire Madame Péréal, professeure d'enseignement, éducation musicale Et Madame Lacroix, enseignante en français On avait cette idée de vraiment travailler sur le devoir de mémoire On en avait déjà parlé un peu l'année dernière Et cette année, ça a vraiment pris forme dès le début de l'année On a eu un grand temps fort dès le début de l'année Par un témoignage d'un ancien déporté, M. Lorge Qui a absolument bouleversé et ému les élèves Et on en a parlé, on en a discuté au musée Pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble Et tout de suite est venue l'idée de la classe l'œuvre Et notamment l'œuvre qui était de Zoran Musich Qui était justement un ancien déporté Donc le lien se fait d'une manière tout à fait naturelle et très logique Donc on a réussi, on a commencé à réfléchir À comment construire quelque chose ensemble Avec nos idées, notre témoignage qu'on avait Et donc l'œuvre de Zoran Musich Et donc l'œuvre a été présentée à toutes nos classes de 3e Sur nos heures de cours, par Valérie Pugin, la directrice Des points de départ et des points d'ancrage On en a chacune eu, puisqu'on n'est que des enseignants de vie finalement Dans nos disciplines Donc effectivement, moi ça a été Zoran Musich pour l'art plastique Bon, l'histoire bien sûr est venue compléter tout ça Avec le contexte historique pour la compréhension Encore mieux de cette période-là Et en musique, donc son point de départ Elle, ça a été Different Trains de Steve Reich Qui reprend justement ce thème de la déportation Avec ses trains, avec ses bruits, ses mots qui sont répétés Donc ça, ça a été le point de départ pour la création musicale Où Madame Perret et les élèves ont vraiment retravaillé Dans le style, on va dire, de Steve Reich Mais à partir du témoignage de Monsieur Lorge Sur lequel ils ont travaillé, rajouté des sons, de la musique Pour créer donc la bande-son qui a été présentée ici C'est hyper riche hein Parce que c'est aborder tous les arts culturels, artistiques La partie littéraire La découverte à rencontre Voilà, pour Madame Lacroix Qui a été donc des textes Notamment le nom de Clara Qui a été un texte fort qu'ils ont étudié Et après donc un travail bien sûr d'écriture Des textes, des poèmes qu'ils ont écrits A partir de tous ces textes, ces témoignages Qu'ils ont pu lire, qu'ils ont touchés Donc ça, ça a été nos différents points d'ancrage Et à partir de ça, il a fallu trouver effectivement Une sorte de fil rouge Pour pouvoir travailler pour cette journée En particulier pour notre institution Vous partez de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Pour aboutir finalement par un parallèle Avec les attentats qui se sont déroulés à Paris Donc le lien est venu tout seul De la part des élèves ? Le lien effectivement est venu assez rapidement Et tout seul dans ce passage Entre le passé et le présent Qu'ils ont eu en fait tout de suite Par M. Lorge en fait Qui nous l'a apporté Et qui a terminé son témoignage En disant mais faites bien attention La liberté, vous la vivez comme l'air que vous respirez Mais par moment, il faut savoir se battre pour sa liberté Une chanson sur l'air Ensemble nous chanterons Mains dans la main À ceux qui se sont battus Pour que Paris reste libre Que Paris reste Paris La tête hausse Souligné le fait qu'il y a quand même Voilà une exposition photo Justement notre point de départ Zoran Musich Sur ce personnage seul Où on a l'impression qu'il se pose plein de questions Où on devine à peine sa silhouette Donc les élèves en art plastique Se sont vraiment inspirés de lui Pour créer, donc pour faire des photos Photos argentiques Donc on a ressorti des vieux appareils à pellicule Ils les ont vus en autonomie Voilà, ils sont allés faire des prises de vue Les week-ends pendant les vacances Et on les a développés nous-mêmes Puisqu'au Collège de la Maîtrise On a un atelier photo Donc ils ont, c'est vraiment eux Qui ont fait tous ces développements argentiques Ces agrandissements qu'on peut voir ici Ces mots aussi La littérature, le travail des mots La langue Oui, oui, et ça c'est un grand travail aussi Qu'on a mené avec eux Par rapport à Parce qu'ils ont été tellement productifs J'allais dire des photos Enfin, on en a peut-être 200 Des textes aussi Et il a fallu réussir à choisir Sélectionner pour savoir Qu'est-ce qu'on mettait là Et ce grand travail aussi De choix, de sélection De quels mots Avec quelles images Pour essayer justement De faire un tout cohérent Entre la chorégraphie Le son, les textes Les mots Zoran Musich Enfin, voilà Pour que le spectateur Aie quelque chose de cohérent Du début jusqu'à la fin Et pour être très complet Julie Delalande Un travail en atelier Qui a été mené autour Des arts plastiques justement Avec les élèves Tout à fait Les élèves ont passé En fait, une journée Avec Camille Gris La personne en charge Des ateliers au musée Donc Camille Voilà Avec les élèves Ils sont partis des photos Justement À partir des photos Ils ont en fait Fait une interprétation libre De ces portraits photographiques En mouvement Avec cette peinture Qu'on aperçoit Juste à côté de vous Voilà Donc c'est à partir acrylique Sur toile Et puis Ils ont également travaillé À partir d'objets Du quotidien Ou autres Donc là On est un peu sur La symbolique Voilà Peut-être du seul objet Qu'on a sur soi Quand on arrive Dans un camp Enfin voilà Pour les déporter Toute la force La partie symbolique De l'objet Et donc Ils ont réalisé Des moulages D'objets Et puis également Des compositions En argile À partir De ces moulages De ces objets C'est important Ce que vous dites aussi Parce que Le petit objet Qu'on peut avoir Mis au fond de sa poche Qui fait ce lien Ce qui a marqué Les élèves justement Monsieur Orge Qui racontait Il y en avait un Qui avait gardé Un jeu de tarot Et pendant le voyage Et voilà En bas Lors de la chorégraphie Ils ont repris Et voilà Et cet objet Ils ont vraiment Eux aussi Enfin les élèves Ont perçu La symbolique Et ces petits objets Du quotidien Sur lequel Voilà C'est déporté Se sont attachés Retenus Il n'y a plus On est encore des êtres humains Parce qu'on a cet objet Et c'est un jeu Oui C'est un jeu Merci encore Les enseignantes Oui Très joli travail Et les élèves Pour ce travail Et les élèves Et les élèves On sent qu'ils y ont mis du coeur Ils se sont vraiment investis Et ils ont compris On sent que dans ce qu'ils ont fait Ils ont compris C'est ça Et moi vraiment Enfin je reviens encore Sur l'interdisciplinarité Mais Moi je trouve que On sent des élèves Qui Si vous voulez L'enseignement Devient concret Je ne fais pas de l'histoire Tiens les cours d'histoire Pourquoi je fais des cours d'histoire ? Théorique Là voilà C'est concret Et moi je trouve ça Les EPI sont très importants Et voilà Quand on peut relier Quand on peut relier Avec la culture Avec un musée C'est notre rôle aussi En tant que lieu culturel Le lieu du musée Tout d'un coup Pour ces élèves C'est devenu un peu leur lieu Et je trouve ça magnifique Parce qu'on n'est plus que spectateur On devient aussi Soit même artiste Et on a envie d'être passeur Au regard des autres Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous La liberté Vous la vivez actuellement Comme l'air que vous respirez C'est à dire Sans faire la moindre attention Vu la liberté Vous n'avez pas l'intention Permettez-vous bien A la tête Que les libertés En crise Que les libertés En crise Des fois Elles Il faut se battre Pour garder sa liberté Alors il faut se battre Pour garder sa liberté Il faut se battre Pour garder sa liberté Sous-titrage Société Radio-Canada